Et également, j'ai pu voir l'OL perdre contre Monza. Oui, l'Olympique Lyonnais a perdu contre Monza, 14e de Serie A. En plus, vraiment, tu regardes les joueurs à Monza, il n'y a que des anciens, des OG du championnat italien. Oui, j'ai entendu des Petagna, des mecs comme ça. C'est des gens, mais on a perdu. Et dans le jeu, c'est cool parce que c'était de la merde. Donc, vivement le 28 décembre, c'est dans 5 jours. Et j'ai très souvent dit que les matchs amicaux, on s'en bat un peu les couilles. Je l'ai souvent dit, et je le pense toujours. Mais il y a quand même des signes là... Difficile de rester insensible. Et en plus, il y a eu des blessures et tout. Des blessures, Gusto blessé, Enrique blessé. Alors, Enrique, ce n'est pas la plus grande perte. Ouais, Monza, on a perdu contre un circuit de Formule 1. Ça m'a bien cassé les couilles. On a perdu 2-1. Après, franchement... C'est même pas pour sortir une excuse parce qu'on a perdu et on a été nul. Tu vois, quel que soit le résultat, on a été nul, je le dis direct. Mais les deux buts de Monza sont hors-jeu. Surtout le deuxième où c'est vraiment voyant de fou. Après, je m'en fous, ça n'enlève pas. Notre prestation était nulle. Zéro excuse. Vraiment, à ce rythme-là, on ne fera même pas l'Europe. Si on continue à jouer de cette manière. Mais ouais, les buts de Monza étaient hors-jeu. Mais par contre, là où on est vraiment relou, c'est qu'en fait, défensivement, c'était trop inquiétant. Diomandé, il n'a pas été bon pendant la prépa. La prépa de décembre, je parle. Gusto, déjà depuis le début de saison, c'est vrai que ce n'est pas fabuleux. Surtout ses derniers temps. Mais après, la plupart sont nazes. Waouh, Enrique n'est pas là. Et Tagliafico, il revient à peine du Mondial. Donc, on n'a même pas d'arrière-gauche. Là, à part Laziri, qui est un Marocain de 19 ans qu'on a signé l'an dernier, mais qui n'a aucune expérience professionnelle. Waouh. Là, s'il n'y a pas Gusto, on va pouvoir jouer avec Kumbedi, qui fait une bonne prépa d'hiver, là, mais des bons matchs amicaux. Mais Kumbedi, c'est pareil, il a 8 ans et demi. Waouh, mon pote, ça... Oh, vraiment, il y avait un monde où j'essayais de me dire, vas-y, est-ce que tu vas à Brest ou pas, là, le 28 décembre. Juste pour la vanne. Vraiment, juste pour la vanne. J'ai que ça à faire, traverser la France pour aller voir ça. Non, non, je jure que non, je n'irai pas faire ça. Je n'irai pas faire ça, donc c'est mort, c'est mort, c'est mort. H-Moyen de la défense de l'île contre Brest, 16 ans et demi. Ouais, ça va être à peu près ça, ouais. Kumbedi est chaud quand même. Ah, je ne dis pas qu'il est nul. C'est vu comme un crack, hein. Mais les gars, il a 12 ans. Il a 12 ans, le frérot, donc un peu compliqué. Et dites-vous, le pire, c'est qu'ils avaient ouvert une partie du stade, là, pour le match de Monza. Ils n'avaient pas beaucoup fait de com, et ils ont fait payer les places, c'est un peu moche. Dites-vous qu'il y a eu 3000 personnes. 3000 personnes se sont déplacées au Groupama Stadium pour voir Ouel Monza. Mais alors, les mecs, un 22 décembre. Les mecs, merci Tom Nico pour le resseb. Rebienvenue dans la faille, merci. Tiens, merci pour les sebs, les gars, c'est super important, donc n'hésitez pas, si vous avez bien le travail, si vous avez un Twitch Prime qui traîne ou quoi, c'est toujours très apprécié, ça permet de kiffer un peu, donc n'hésitez pas. Donc bref, l'OL pue la merde, et on verra après le retour de la Ligue 1 qui restera quand même le juge de paix. C'est-on jamais un miracle ? Mais j'avoue que je ne suis pas très confiant à voir le mercato d'hiver. Alors, les rumeurs de 57 millions sont bien entendu complètement fausses, mais on aura un peu d'argent pour peut-être acheter un peu. On verra. Est-ce que j'ai vu le match de la Carabao Cup entre City et Liverpool ? Bien sûr. J'ai vu le match de Carabao Cup. Et j'ai également, aujourd'hui, eu des calls très intéressants. J'ai commencé à affiner pas mal des projets que je prépare pour les semaines prochaines, enfin pour les semaines à venir, pour les mois à venir, et je suis très hypé. Je suis quasiment en mesure de vous confirmer. Je vous le dis, c'est un peu une exclusivité. En janvier, j'aurai un Zach en Rolim, normalement, avec un arbitre de football. Un arbitre de football pro. Qui a arrêté il y a quelques semaines, mais ce sera un arbitre qui a arrêté il y a quelques temps, mais que vous connaissez tous. Et c'est pas chaperon, je le dis directement, c'est pas chaperon. Et donc du coup, trop intéressant, vraiment. Je vais avoir un arbitre de foot. Je suis grave content d'avoir un arbitre de foot. Ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai eu des calls aujourd'hui sur ça. J'ai travaillé sur le Japon. J'ai également travaillé sur des futurs invités, des machins. Donc ouais, là, j'ai eu du taf aujourd'hui, mais du taf qui s'est bien passé. Tu vois, ça s'est bien passé. Donc j'avoue qu'un petit... En fait, c'est un viewer. Un viewer, un jour, il m'a dit, après avoir eu Bakambu et tout, il m'a dit, ouais Zach, ce serait cool qu'après avoir eu des joueurs, tu aies un arbitre. Parce que voilà, c'est un point de vue qu'on n'entend pas souvent et tout machin. Tu sais, un arbitre avec des anecdotes, ouais, une fois pendant ce match, ouais, machin, machin, ce serait archi intéressant. Et j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, mais putain, mais c'est vrai ce qu'il dit. En fait, avoir un arbitre de football, tu sais, dans un format Zach en roue libre, donc pas un format... Tu sais, tu connais les plateaux canals et tout, machin. Bon, vas-y, c'est un peu, un peu, tu vois. Et donc voilà. Et au final, j'ai réussi à contacter qui de dû. Et ouais, je pense qu'il y a un petit... C'est 100% grâce au viewer qui m'a chauffé. Ensuite, j'ai contacté et ça m'a bien chauffé. Donc trop cool. Je suis supporter de l'OLX Liverpool, j'ai vraiment envie de me suicider. Et en plus, supporter de l'équipe de France, comme ça, au moins, t'es pas content. Enfin, t'es bien content. De l'ORU, vous savez quoi ? Vu que de toute façon, ici, en général, on est peu nombreux et tout. Et quand je fais l'annonce sur Twitter, après, c'est différent. Oui, c'est Amaury de l'ORU, normalement. C'est Amaury de l'ORU que vous connaissez. Il a fait de la Coupe d'Europe. Il a fait plein de trucs. Et donc, pour l'instant, on commence sur un arbitre qui n'est plus en exercice, qui a arrêté il y a quelques mois. Mais peut-être, on aura un jour un arbitre en exercice. Mais on défriche déjà le terrain, tu vois. On défriche le terrain, on montre ce que ça donne. Et puis, on verra. On verra, on verra. Donc, ouais, ouais, ça va être très cool. J'ai hâte de le faire. C'est une bonne personnalité, tu vois, pour quiconque a suivi un peu la Ligue 1. Amaury de l'ORU, c'est un nom qui parle, tu vois. Donc, oui, oui, le C. Voilà. Oui, 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 le C. On verra ce que ça donnera. Donc, oui, aujourd'hui, j'ai été posé. J'ai été bien. Ça m'a fait plaisir. J'ai regardé également... Ouais, j'ai préparé pas mal de choses également pour le projet Quizfoot. Pour le projet Quizfoot, on a commencé à affiner le format. Franchement, si le projet Quizfoot se passe comme j'ai envie qu'il se passe, donc ça devrait avoir lieu le Quizfoot peut-être fin janvier. Bon, allez, mec, ça va être... Vous n'êtes pas prêts. Ah, les gars, je vous le dis, ça va être de la frappe atomique. Si tout se passe bien, ça va être de la frappe atomique. La soirée Quizfoot, là, j'ai travaillé dessus. Là, on bosse dessus. C'est du sérieux. Je vous le dis, c'est vraiment du sérieux. Donc, ouais, ouais, ça travaille, ça travaille, ça travaille. On tente des choses. Voilà, voilà. Salut, Zach, salut tout le monde. Donc, salut, salut, les mecs. Et donc, ouais, j'ai regardé Liverpool City. Bon, on va voir après le résumé. Et Liverpool City... Ouah, les mecs. Liverpool Manchester City. J'ai vu le Darwin Nunez show. Et autant te dire que Darwin Nunez... Ouah. Alors, en fait, il y a des choses qu'il fait bien dans ses déplacements, dans les trucs. Tu sens que c'est vraiment un pur attaquant. Mais alors, vraiment, il joue... Il joue vraiment. C'est ce que j'ai tweeté. J'ai dit, il joue en high shocks. Ce gars, il joue vraiment en pâte au gas, mon gars. Genre, c'est une dinguerie. Genre, vraiment, il rate, je crois, trois occasions assez nettes, dont une où, vraiment, il a tout le temps d'ajuster et il cadre même pas. C'est... C'est une dinguerie. Genre, vraiment, c'est un truc de fou. Thibaut Werner bist... Ouais, ouais, mais Thibaut Werner, encore... J'ai envie de te dire que Thibaut Werner, c'est vrai qu'il croque aussi, mais Thibaut Werner, il est moins emprunté que Darwin Nunez et il n'a pas coûté 80. Après, il a coûté cher aussi, Thibaut Werner. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais... Thibaut, pas Thibaut. Si, si, Thibaut. C'est le retour de Thibaut, putain. Oh, le retour du foot de club, c'est aussi ce plaisir. Le retour des gens qui vont me corriger pour Thibaut alors que c'est Thibaut. Les mecs croient tout savoir et tout. Ah là là là, comment c'est ma drogue. Yes ! Bon, c'est le running gag, les gars. Il n'y a pas de souci. Après, vous devez aussi vous tromber sur Timo Courtois, donc je peux comprendre. Donc, ouais, ouais, ouais. J'ai regardé et le frérot a vraiment raté plein de trucs. Après, j'ai aussi noté quelque chose sur la Carabao Cup, sur ce genre de gros match. Et sur les gros matchs de Carabao Cup... Sur les gros matchs de Carabao Cup, c'est souvent ce gars qui se rappelle le Liverpool Arsenal qui avait fini en je ne sais plus quel score il y a quelques années. Genre, qui s'en rappelle ? J'ai l'impression qu'en Carabao Cup, il y a souvent des dingueries. Genre, il y a souvent des dingueries en Carabao Cup. Voilà, 5-5, ouais. Et en plus, dans le 5-5, il n'y avait eu que des bangers, vraiment des sales buts et tout, machin. Genre, il y avait... Donc, ouais, la Carabao Cup, t'as l'impression, les mecs, ils jouent vraiment en s'en battant les couilles. Et c'était vraiment un match de zonzon. Donc, ouais, ouais, en général, tu vois, ça fait tourner. Je trouve que la Carabao Cup, c'est cool. On voit des jeunes, tu vois. Genre, franchement, c'est même pas pour faire le mec. Mais j'avoue que quand je vois la Carabao Cup, et je n'étais pas spécialement content qu'elle soit arrêtée, mais j'avoue, ça... La Coupe de la Ligue, ça manque un peu, des fois. Ouais, la Coupe de la Ligue, on s'en battait un peu les couilles, mais ça faisait jouer des jeunes et tout. C'était pas mal, la Coupe de la Ligue, en réalité. Je ne sais même plus pourquoi il l'avait arrêtée. Après, c'est aussi les gros rythmes de match de foot et tout, mais la Coupe de la Ligue, c'était marrant de temps en temps. Donc, j'avoue, la très noble Coupe de la Ligue, les gars. Ah, elle était bien golerie, la Coupe de la Ligue. Trop de matchs, ouais. Après, c'est vrai que c'est possible. L'ambiance à City, c'est une catastrophe. Ouais, ça, tu sais que c'est pas les tiades que tu vas trouver une grosse... une grosse ambiance. Mais ouais, c'était marrant, la Coupe de la Ligue, tu vois. C'est vrai qu'avec la Ligue A18, peut-être que, tu vois. Ça n'a pas la hype d'une Coupe de France, parce que la Coupe de France, c'est vraiment... Avec grand plaisir, Vitala City. Mais c'est vrai que la Coupe de France, c'est le trophée plus prestigieux en Coupe directe en France. Mais c'est vrai que la Coupe de la Ligue, c'était un peu marrant, quand même. On aime bien l'eau. Ça fait plaisir. Quand on a gagné trois fois en 2010, je peux te dire que c'était lourd. Ouais, bah ouais, bah ouais, je sais bien. Je sais bien. J'en pense quoi de la une putaclic de l'équipe de demain ? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. J'ai regardé aussi la vidéo de Romain Molina. J'ai préféré cette vidéo-là à la vidéo d'hier avant-hier. Mais ouais, ouais. Moi, pour... En fait, pour les quelques interrogations et quelques trucs que ça peut poser... En gros, pour les quelques interrogations, etc., pour les quelques remarques que ça peut donner avec la... Avec la... Comment ça s'appelle ? La... La... La très... Enfin, la retraite internationale de Benzema et le fait qu'il y ait nouvelle génération et nouveaux tournois à venir. Bon, genre, ça me pose pas plus de questions que ça, tu vois. Genre, je suis un peu comme ça, tu vois, tranquille. Donc, ouais, ouais, ça va être intéressant. Enfin, c'était intéressant, j'ai trouvé. Mais bon, là, ouais, c'est aussi un peu... Du drama. Et j'ai aussi l'impression que certaines des choses, tu vois, qui se passent de temps en temps, c'est des choses qui se passent souvent dans d'autres... Tu sais, dans d'autres clubs de foot et tout. Donc, ouais, j'ai pas vraiment le sentiment qu'il y a eu des dingueries, des machins. Donc, on verra, ouais, si ça peut faire bouger des choses, peut-être. Mais je vois pas trop quoi. Donc, des trucs dont on avait déjà conscience. Ouais, comme d'hab, en fait, c'est un peu un mix de tout, tu vois. Pour le coup, celle-là, j'ai trouvé plus informatif que celle qui était sortie il y a 2-3 jours, tu vois. Mais ouais, j'avoue que... Genre, je suis pas... Je l'ai pas vu en étant, ouais, dinguerie. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, je l'ai vu en étant, ouais, normal. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, we will see. Voilà, voilà. Donc, c'est cool.